Nous allons parler, nous allons écouter la parole de Dieu. La fin passée, nous avions parlé de l'amour. Nous avions dit beaucoup de choses, peut-être c'est difficile encore de commencer cela. Mais comme un petit résumé, nous avions dit que l'amour c'est la chose la plus oubliée de ce temps. Beaucoup ont oublié cet amour divin. Alors que c'est très important parce que quand il était au ciel, l'ange lui a dit que ici c'est l'amour parfait qui va entrer. Donc si tu n'as pas cet amour parfait en toi, les portes de la gloire sont fermées pour toi. Donc l'amour, c'est la personne de Jésus Christ lui-même. Quand il y a l'amour en toi, il y a Jésus dans ton cœur. Et l'amour ce n'est pas seulement lui parler, mais l'amour c'est une vie. Celui qui a l'amour, il n'a pas besoin de dire que j'ai l'amour. Les gens vont témoigner que tu as cet amour. Et nous avions encore dit que cet amour, c'est la parole de Dieu. Cet amour, c'est le message de notre temps. Et dans chaque âge ou dans chaque période, Dieu envoie cet amour à une personne seulement. Au temps de Noé, cet amour était dans Noé. Quand Noé était en train de prêcher la parole de Dieu, il était en train de distribuer cet amour. Il était en train de communiquer cet amour aux gens de ce temps-là. Et dans notre temps, quand William Branham prêchait sa parole, quand il donnait son message, il était en train de distribuer cet amour. Il était en train de nous communiquer cet amour. Et ceux qui ont pris à son message, ceux qui ont pris à William Branham, ceux qui ont pris à son ministère, ceux qui ont réconnu leurs jours et leurs messages, cet amour s'est installé en eux. Et comme pour entrer au ciel, il faut cet amour parfait, ceux qui ont reçu cet amour dans ce temps de la fin, les portes de la gloire sont ouvertes pour eux. Amen. Donc c'est très important d'avoir cet amour en nous. Et nous avons dit que nous avons des sortes d'amour, phileo et agapao. Et l'amour phileo, c'est l'amour du diable. C'est l'amour que nous avons avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. Ce n'est pas un vrai amour. Mais l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. Quand nous naissons, nous venons dans le monde avec l'amour phileo. Quand nous naissons de nouveau, l'amour phileo nous quitte et l'amour agapao prend place. Amen. Donc c'est très important d'avoir cet amour divin en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre chose. Nous allons parler d'un pays nouveau. Un pays nouveau. Ou un nouveau pays. que Dieu a préparé pour ses enfants. Selon la Bible, et selon Frère Brennan, se montre un pays nouveau. Un pays nouveau. Donc selon la Bible, et selon Frère Brennan, ce monde sera détruit. Ce monde est réservé pour le feu. Ce monde sera détruit complètement. Pourquoi? Parce que tout ce qui a un commencement, il a aussi une fin. Moi j'ai un commencement, j'ai aussi une fin. Toi tu as un commencement, tu as aussi une fin. Ce monde a un commencement et il aura aussi une fin. C'est Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc ce monde a un commencement, il aura aussi une fin. et bientôt, ce monde sera complètement détruit. Et ça ne sera pas la première fois que Dieu va détruire ce monde. Il a déjà fait ça au temps de Noé. Mais avant de détruire le monde par les dérives au temps de Noé, il avait d'abord envoyé un homme comme avertisseur. Un homme, un prophète au nom de Noé, il était là pour avertir le peuple que Dieu va détruire ce monde par les dérives. Alors, ceux qui ont crié à son message, ceux qui ont crié à son ministère, ils étaient tous épargnés de la colère de Dieu. Ils étaient tous épargnés dans l'arche. Et ceux qui n'ont pas crié, ils étaient tous détruits, ils étaient morts. Alors, Dieu, avant de faire quelque chose, il avertit toujours. C'est pourquoi William Pradam nous a prêché avertissement puis jugement. Dieu ne peut pas venir juger le monde avant qu'il puisse avertir. Il avertit toujours. Même dans ta vie, avant que le malheur t'arrive, ou avant que le malheur arrive dans une famille, Dieu avertit toujours. A moins que vous soyez distrait, mais Dieu parle toujours. Avertissement puis jugement. Alors, selon la Bible et selon William Pradam, Dieu nous a encore dit qu'il va détruire ce monde. Cette fois-ci, ça ne sera pas par l'eau, mais par le feu. Amen. C'est pourquoi Malachique 4, chapitre 1, jusqu'à oui, chapitre 1, la Bible dit car voici le jour vient Arda comme une fourneuse. Tous les ontés et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrassera de l'éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. donc ici, Malachique nous parle comment ce monde sera consumé par les fées. Et les méchants qui seront vivants ce jour-là, ils seront brûlés comme du chôme. Mais pour ceux qui créent le nom de l'éternel, Dieu les a préparés un pays nouveau pour les épargner. C'est pourquoi toujours dans Malachique vers la fée là-bas, Malachique, verset 5 à 6, la Bible dit « Je vous enverrai Élie les prophètes. » Enfin, « Je vous enverrai Élie les prophètes. » Il amènerait le cœur de père à leurs enfants. Ça, c'était accompli avec Jean-Baptiste. Le cœur des enfants à leurs pères des pères que je devienne frapper le pays des malédictions. Donc, tous ceux qui vont recevoir Élie les prophètes, Élie les prophètes, ramèneront leur cœur au père et ces gens-là, ils seront gardés dans ce pays nouveau. Et quand la colonne de Dieu va commencer à tomber sur la terre, Dieu ne va pas toucher ce pays. C'est pourquoi il dit « De peur que je devienne frapper les pays d'interdits. » Donc, tous ces gens qui seront dans ce pays, ce sont des gens qui ont reconnu leurs jours et leurs messages, ce sont des gens qui ont cru à élu les prophètes et Dieu les a gardés dans ce pays. Je vous enverrai élu les prophètes. Il ramènera les guerres de père à leurs enfants. De peur que de leurs enfants et des enfants au père, de peur que je devienne frapper les pays d'interdits. Donc, si tu vas être épargné aujourd'hui de la colonne de Dieu, il faut reconnaître cette île des prophètes. Et quand tu les reconnais, automatiquement, tu entres dans ce pays. Et quand tu es dans ce pays, tu es en sécurité. Là-bas, les fléaux ne vont pas tomber. Là-bas, il n'y aura pas de malédiction et la colonne de Dieu ne touchera pas ce pays. Amen. C'est très important. Et quand ce monde sera consumé par le feu, quand la colonne de Dieu va commencer à battre sur cette terre, ne fouillez pas aux États-Unis, ne fouillez même pas au Congo, ne fouillez même pas en Russie, ne fouillez même pas en Chine. Parce que tous ces pays-là, vont disparaître. Tous ces pays vont disparaître. Ne fouillez même pas au ciel. Ne restez même pas sur la terre parce que la Bible dit le ciel et la terre passera. Mais il faut fuir dans ces pays nouveaux parce que là-bas, il n'y aura pas de fléaux, il n'y aura pas de malédiction. Tous ces gens qui seront ici, ils seront protégés comme au temps de Noé, ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient épargnés parce qu'ils ont réconnu leurs messages et leurs messagers. Alors, si tu veux fouiller, c'est le moment de fouiller pour entrer dans ces pays avant que ça soit trop tard. Aujourd'hui, l'arche est encore ouvert. Quand je parle de l'arche, je parle de ces pays. Au temps de Noé, c'était l'arche. Mais aujourd'hui, le lieu de refuge, c'est le pays nouveau que Dieu a préparé pour ses enfants. les portes sont encore ouvertes pour tout le monde qui veut entrer avant que ça soit trop tard. Amen. J'avais dit une citation de Frère Branard parce que j'avais dit qu'il ne faut pas fouiller aux Etats-Unis, il ne faut pas fouiller en Chine, il ne faut pas fouiller au Congo, même par l'Afrique du Sud, ne fouillez même pas au ciel. Ne restez pas sur la terre parce que le ciel passera, la terre passera. Le Congo, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, tout passera. Il faut fouiller dans ces pays nouveaux. C'est quoi ces pays nouveaux? William Branard va nous dire c'est quoi ces pays nouveaux. Je vais d'abord lire une citation de Frère Branard dans La vie éternelle et comment la recevoir. Paragraphe 118, Frère Branard me dit « À l'effet, le monde entier est prêt, il tremble. Chaque nation tremble. Ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. elle tremble aussi. » Malgré des prophéties, malgré sa puissance, Frère Branard me dit même la réussite, elle tremble. Les Etats-Unis et les îles tremblent. « Qui va larguer cette première bombe atomique ? » « Quand ce sera fait, cela pourra mettre tout de travers et il n'y n'y aura pas un point, 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 la bombe à cobalt et qu'arriverait-il si on en larguait quelques-unes ? Il ne restera même pas une mouche ou un insecte sur la face de la terre. » C'est-à-dire quand je quitte le Congo pour aller aux Etats-Unis, les Etats-Unis aussi tremblent. Je quitte le Congo pour aller au Canada, les Canadiens aussi tremblent. Donc ici, nous sommes comme des étrangers. Le vrai pays, c'est le nouveau pays que Dieu a préparé pour ses enfants. Tous ces pays vont disparaître. Alors, Frère Branard me dit « Quand on va jeter cette bombe à cobalt, il n'y aura même pas une mouche qui va rester sur la terre. Tout sera complètement détruit. » Il continue par Raph 119. « Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants, c'est-à-dire cette bombe à cobalt. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et pécheurs voués à l'enfer. La destinée de votre pèlerinage ici sur la terre, de votre voyage sur la terre, est-ce qui est placée entre les mains des hommes méchants et péchés ? » notre destinée ici sur la terre est entre les mains des hommes méchants et péchés. Ils nous maltraitent. Ils peuvent nous tuer comme ils veulent. Ils peuvent nous envoyer des factures comme ils veulent. Ils sont en train de nous maltraiter ici sur cette terre. Nous sommes entre les mains des hommes méchants, des hommes pécheurs. C'est pourquoi Femme nous dit « Vous ferez mieux de veiller à la destination de votre âme » si elle ne s'est pas engagée vers le ciel envers Dieu de tourner vous ce soir de tout votre cœur et ne laissez pas la vie en est passée sans que vous soyez tourné vers Dieu. En effet, votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants et cruels et insensibles, des athées. C'est là la destination de votre corps. « Quoi qu'ils veillent en faire maintenant, cela me fait à votre vie que Dieu soit miséricordier. » C'est-à-dire que Femme nous dit que notre destinée ici sur la terre est entre les mains des hommes méchants. Et il nous conseille de surtout veiller nous devons surtout veiller sur nos hommes. Mais en réalité aujourd'hui les gens veillent toujours sur leur corps. Quand tu manges le matin c'est pour veiller sur ton corps afin que tu ne mères pas. Tu veux traverser la route tu regardes de gauche à droite tu es en train de veiller sur ton corps afin que ce corps ne mère pas. Quand tu es malade tu vas à l'hôpital. Là tu es en train de prendre soin de ton corps. Ce n'est pas vraiment un problème. Mais Femme nous dit que c'est mieux de veiller sur tout à la destination de notre âme. Parce que ce corps aujourd'hui tu prends soin de ce corps mais demain ce corps va pourrir. Dieu n'a pas besoin de ce corps. Et pendant que nous parlons ici il y a des gens qui sont morts peut-être deux jours passés et aujourd'hui pendant que nous parlons leurs corps sont déjà pourris. et pendant que moi je parais ici dans mon corps il y a des chics et aujourd'hui si je tombe après trois jours quatre jours au m'entend automatiquement vous verrez des chics en train de sortir dans mon corps donc Dieu n'a pas besoin de ce corps mais Dieu a besoin de votre âme vous veillez sur votre corps c'est bien mais vous devez plus veilleux sur votre âme Dieu n'a pas besoin de ce corps et c'est votre âme qui va répondre devant Dieu ce jour là tu fais manger ton corps le matin il faut faire manger aussi ton âme tu fais manger ton corps à midi il faut faire manger aussi ton âme tu fais manger ton corps le soir il faut faire manger aussi ton âme parce que la Bible dit le naturel explique toujours le spirituel si tu veux suivre ce corps afin que ce corps ne meure pas il faut veiller aussi sur ton âme afin que ton âme ne meure pas Tu peux être en bonne santé Mais à l'intérieur tu es déjà mort Alors que C'est l'intérieur qui est important devant Dieu L'homme intérieur Le naturel explique toujours Les spirituels Vous prenez soin de vos corps Prenez aussi soin de vos hommes Et la Bible dit L'homme ne vit pas seulement de pain L'homme ne vit pas seulement de pain Mais il vit de toutes paroles Qui sortent de la bouche de l'éternel L'homme Vite de pain C'est ce corps C'est ce corps qui mange le pain L'homme ne vit pas seulement de pain Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel Ca c'est l'homme intérieur Et l'homme intérieur Mange la parole de Dieu La parole qui sort de la bouche de l'éternel Et la bouche de l'éternel c'est le prophète Ne mangez pas la parole de votre pasteur Ou d'un bichop Ou d'un évangéliste Ou d'un docker Mais mangez la parole qui sort de la bouche de l'éternel Et la bouche de l'éternel C'est le prophète Tous ces gens là Les catholiques Les protestants Les amers Madame Ou ainsi de suite Ils mangent la parole De leur dirigeant Ca ne peut pas donner la vie Dans leurs âmes Mais l'âme L'homme intérieur Mange que la parole qui sort de la bouche de l'éternel La parole seulement du prophète Amen Quand nous allons au travail C'est pour veiller Sur ce corps C'est pour payer nos loyers C'est pour faire manger peut-être les enfants Acheter des voitures Ainsi de suite Mais nous devons aussi veiller sur nos âmes C'est très 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 important Ce corps va passer Mais Dieu aura besoin de ton âme Amen Alors Je vais dire encore des citations Avant de continuer Fébre-là me dit ici Douleur de l'enfantement Fébre-là me dit Les douleurs l'ont prise C'est ce qu'il en est Elle va donner naissance Elle doit faire son choix L'écriture est sur la mirale Nous voyons que la terre Est presque sur le point de disparaître Fébre-là me dit Que la terre est presque Au point de disparaître C'est vrai Et nous voyons l'église Elle est tellement pourrie Elle aussi Presque sur le point de disparaître Donc La terre est presque au point de disparaître L'église aussi Est presque au point de disparaître Fébre-là me dit L'église est pourrie Donc Il ne faut pas T'accrocher à une église Aujourd'hui Quand on parle De Jésus Ou quand on critique Les gens critiquent Jésus Les autres sont calmes Quand on critique Vibrillants Ils sont calmes Mais quand On touche A son pasteur Ou à son église Là les gens se lèvent Ils peuvent même sauter sur toi Il y a des gens Qui sont encore Des chrétiens de l'église Chez nous Chez nous on ne prêche pas ça Nous sommes des chrétiens De la parole Nous sommes l'épouse Parole Même si Dans l'église On ne prêche pas ça Si on me montre La citation que Président a dit Moi j'ai dit Amen Nous ne sommes pas Dans l'église catholique Il faut toujours Ce qu'on nous prêche à l'église On sait qu'on ne prêche pas L'église Là ce sont Deux chrétiens De l'église Ce sont des chrétiens Qui sont Accrochés A l'église Mais Femme le dit Même des églises L'église Est presque Au point de disparaître Et si Tu t'accroches A l'église Quand l'église Va disparaître Et toi aussi Tu vas disparaître Donc Femme le dit Nous voyons Que la terre Est presque Sur le point de disparaître C'est vrai Et nous voyons L'église Elle est tellement pourrie Elle aussi Presque sur le point De disparaître Et tout est Dans les douleurs De l'enfantement Aussi il y a Le monde que l'église Un monde nouveau Est sur le point De naître Donc Pendant que l'église Est presque Au point de disparaître Pendant que ce monde Est presque Au point de disparaître Femme le dit Un monde nouveau Est en train de naître Et une nouvelle église Aussi Où nous devons Entrer pour le millenium Ça nous le savons Point Amen Le monde est presque Au point de disparaître L'église Est pourrie Est presque Au point de disparaître Un nouveau monde Est en train de naître Pendant que Dieu Se prépare Pour détruire Ce monde Il est en train De préparer Déjà un nouveau monde Pour ses enfants Pour les épargner Amen Alors une autre citation Les temps de décision Paragraph 32 Femme le dit Et c'était au temps du soir Avant d'aller dans ce nouveau pays Nous devons d'abord croire Nous devons d'abord croire Afin que nous soyons enlevés Nous devons d'abord croire Afin que nous soyons ressuscités Nous devons d'abord croire Donc tous ces bases Dans la croyance Nous devons d'abord croire Afin que nous continuons La foi vient De ce que l'on attend Elle ne savait pas A quoi l'on ressemblait Et cela importait peu C'était Dieu Qui prenait La décision Peu importe S'il est grand ou petit De quelle couleur il est Cela ne change rien Pour moi Il est mon Seigneur Je l'aimerai Quand je le verrai Car il est le don de Dieu Pour vous et pour moi Rebecca N'a pas vu Isaac Mais elle aimait Et elle croyait à Isaac Qu'il soit petit Qu'il soit grand Qu'il soit gros Rebecca l'aimait toujours Tel qu'il était Et c'est Rebecca Qui a quitté son pays Pour aller Au pays d'Isaac Et nous aussi Nous devons quitter Tous nos pays Pour aller Dans ce nouveau pays Ton pays peut être Népidicité Ton pays peut être Ton église Catholique Kimbanguiste Protestants Ta mauvaise vie Tu dois d'abord Quitter toutes ces choses Pour aller dans ce nouveau pays Pour aller dans le pays d'Isaac Amen Alors c'est quoi maintenant C'est quoi maintenant ces pays C'est quoi ces pays C'est Frère Brennan Qui va nous donner la réponse Une autre citation La manière d'un vrai prophète Frère Brennan dit Au paragraphe 42 Maintenant pour l'église Nous sommes en voyage Pour un pays De l'immortalité Donc dans ce pays là Il n'y aura pas de mort Frère Brennan dit Nous sommes en voyage Pendant que nous sommes Sur cette terre Nous sommes Des passagers Nous sommes Des voyageurs Donc ne soyez pas distraits Dans ce monde Nous sommes Des voyageurs Nous sommes en voyage Pour un pays De l'immortalité Dans ce pays là Il n'y aura pas de mort Il n'y aura pas de mort Un pays où Il n'y a pas la mort Un pays où Les morts sont Ressicités Donc dans ce pays là Il n'y aura pas De discussion Oh les morts sont Ressicités Oh les morts ne sont pas Ressicités Il n'y aura pas De discussion Frère Brennan dit Dans ce pays Les morts sont Déjà Ressicités Et tous ceux Qui sont déjà Dans ce pays S'ils mènent Aujourd'hui Dans ce monde Automatiquement Ils sont Débous dans ce pays Là-bas Il n'y aura pas de mort Oh non Le frère Télémore La sœur Télémore Vous voyez qu'il est mort La femme de l'autre Qui était partie Elle est déjà De où Elle est déjà Ressicité Elle est dans Ce nouveau pays Elle nous entend Frère Brennan dit Dans ce pays Les morts Sont déjà Ressicités Et quand Brennan Va nous expliquer Ce pays Comprends déjà Que dans ce pays Les morts Sont déjà Débous Ils sont déjà Ressicités Donc Nous sommes En voyage Pour un pays De l'immortalité Un pays Où il n'y a pas La mort Un pays Où les morts Sont Ressicité Et nous avons Un grand sauveur Dans notre camp C'est Jésus Qui signifie Jeuva sauveur Les bien-aimés Et il a traversé Les journées De la mort Jusqu'à Dans l'autre pays Et il en est revenu Et apporté l'évidence Que nous avons La vie Après la mort Amen Où en est donc La mort Amen Tout ce qui sont Dans ce pays Ils peuvent dire Comme Paul Tom Où est ta victoire Toi mort Où est ton région Tous ceux Qui sont dans ce pays Ils sont en train De rire la mort Ils sont en sécurité C'est quoi Maintenant Ce pays Femme Va nous expliquer C'est quoi Maintenant Ce pays Femme Dit ceci Dans L'union Invisible De l'épouse Paragraphe 145 Il dit Aussi Pouvons-nous Être reconnaissants En tant que Pèlerins Comme Abraham Nous-mêmes Séparés Des choses Du monde Et de tous Ceux qui S'y associe Abraham Était un pèlerin Dieu nous a Séparés De toutes Les religions Mortes Je parle Au travers De la nation Maintenant De tous Les crédeaux Mortes Écoutez maintenant Pour aller Où Dieu nous a Fait quitter Les dénominations Les catholiques Les quimbangistes Toutes ces choses Là Dieu nous a Fait quitter Ces choses Pour nous Amener Donc il dit Il nous a Séparés Et nous a Ouvert Un pays Nouveau Un message Nouveau Pour ces jours Je comprends Fait quitter Fait quitter Fait quitter Dieu nous a Fait quitter Les dénominations Il nous a Fait quitter Des crédeaux Il nous a Fait quitter Tous Ces choses Là Pour nous Amener Où Fait quitter Fait quitter Il nous a Séparés Et nous a Ouvert Un pays Nouveau Un message Nouveau Pour ces jours Donc Les pays Que nous parlons Ici Un pays Nouveau Ou un nouveau Pays Fait Fait C'est le message Nouveau Pour ces jours Ce n'est pas Ce n'est pas Le message Ancien Au temps De Lohé Ce n'est pas Le message Au temps De David Ce n'est pas Le message Au temps De Lévin Nisto Ce n'est pas Le message Au temps De Diego Mais Mais C'est le message Nouveau Pour ces jours C'est le message D'erreur C'est le message De notre temps Et Ferrandi Le message De notre temps C'est toutes Les promesses Qui sont Accomplies Aujourd'hui Dans notre temps Dans un pays Nous avons Des villages Nous avons Des quartiers Nous avons Nous avons Des quartiers Des villages Ainsi de suite Et notre message C'est toutes Les promesses Qui sont Accomplies Aujourd'hui Dans notre temps Ligue 17 et 30 Zacharie 14 et 7 Malachie 4 et 5 et 6 Apocalypse 10 et 7 On a des villages On a des quartiers Ainsi de suite C'est ça Qui fait Notre message Aujourd'hui C'est ça Le nouveau pays C'est là Où Dieu Est en train De cacher Ses enfants Afin qu'ils puissent Échapper A la colère De Dieu Qui va venir Les pays Nouveaux C'est le message Nouveau Pour ces jours Tous ces gens Là Qui sont Des églises Du message Et on ne prêche pas Des promesses Qui sont Accomplies Aujourd'hui Malgré qu'ils disent Qu'ils sont Dans les messages En réalité Ils ne sont pas encore Dans ces pays Nouveaux Ils ne sont pas encore Dans les messages Ne pas croire Les promesses Qui sont Accomplies Aujourd'hui Dieu Étranger Dans notre pays Dieu Étranger Ici Au Canada Il y a aussi Des étrangers Ici Tu es au Canada Mais tu es Étranger Tu es dans les messages Mais tu es Étranger Tu n'es pas Citoyen De ces pays Le message Ce n'est pas Une révélation Pour toi Tu es peut-être Jeter le Mouna Tu es peut-être Venir Jeter le Mouna Tiens De vendre L'asile Tu es Un étranger Dans ces messages Du temps De la fin Si tu ne crois pas Toutes les promesses Qui sont Accomplies Aujourd'hui Parce que C'est ça Le nouveau pays Amen Donc Le nouveau pays C'est un message C'est un message Nouveau Pour ce jour Là je vois Que tout le monde Est d'accord Mais ce n'est pas Encore fini Vous verrez Que beaucoup Ce sont des étrangers Nous allons lire Encore Une citation De Frère Bernard Lire les prophètes Ce n'est pas Un péché Amen Dans notre pays Qui est le message Nous lisons toujours Les prophètes Nous lisons toujours Que les prophètes A dit Si tu ne veux pas Écouter Cette phrase Que les prophètes A dit Oh non Il parle beaucoup De prophètes Oh non Il lit beaucoup De messages C'est la loi De notre pays Nous parlons Aux gens De notre pays Si tu n'es pas D'accord Tu y es Écouter Je lis Les prophètes Là-bas La l'idée Visible De la prophète Il dit que Les pays nouveaux Que Dieu nous a préparés C'est le message De notre temps Là tout le monde Est d'accord D'accord Mais nous allons avancer Nous allons encore Criser Nous verrons Si vous serez Toujours d'accord Le quatrième saut Paragaphe 378 Avant de lire ça La situation Que nous avions Lise D'abord Dans cette brochure La manière Des vrais prophètes 142 Là-bas Frère Branham Nous avait dit Que nous irons Vers un pays De l'immortalité Et dans ce pays Tous les morts Sont déjà ressuscités Et Frère Branham Nous a dit Dans l'ignore visible Que ce pays C'est le message Dans notre message Aujourd'hui Tous nos bien-aimés Sont déjà Débous Tous nos bien-aimés Sont déjà Ressuscités Amen Et dans notre pays Qui est le message Il n'y a pas de discussion Les morts Sont ressuscités Les morts Sont ressuscités Frère Branham Dis Dans notre pays Il n'y a pas de morts Tous les morts Sont déjà Ressuscités Amen Quatrième Sont Paragaphe 378 Frère Branham Dis Aussi Apocalypse Il dit Pour montrer Que le message Du septième ange Ce sera Une personne En ces derniers jours Frère Branham Dis Que le message C'est une personne En ces derniers jours Je recommence Aussi Apocalypse Dis Pour montrer Que le message Du septième ange Le message Du septième ange Frère Branham Dis Ce sera Une personne En ces derniers jours Donc le message Aujourd'hui C'est une personne Parce que les messages Et les messagers Sont un Quand nous parlons Du message Aujourd'hui Nous voyons William Branham Les messages Aujourd'hui C'est une personne Les messages Et les messagers Sont un Dans notre pays Aujourd'hui Nous pouvons aussi dire Que c'est une personne C'est William Marion Branham Je continue Aussi Apocalypse Dis Pour montrer Que le message Du septième ange Ce sera Une personne En ces derniers jours Qui sera Où est De Dieu Pour remplir Un ministère Tout à fait Semblable Et à celui Les prophètes Comme prédit Dans Manachie 4 Vous voyez Que c'est William Branham Pour Révéler La vraie parole De Dieu Originale Dans cette génération La parole La parole De Dieu Originelle Dans cette génération Donc Dans l'Université Dans cette génération Notre pays Nouveau C'est Les messages La parole Se complète Dans les quatrièmes Paragraphes 378 Il dit que Ce message C'est une personne Et cette personne C'est le prophète Prédit Dans Manachie 4 Donc C'est William Marion Branham Donc Notre pays Aujourd'hui Nous pouvons aussi Dire que C'est Branham Parce que Les messagers Et les messagers Sont Un Et Aujourd'hui Dieu Ne fait pas Entrer Des gens Au ciel Dieu Ne fait pas Entrer Des gens Au ciel Aujourd'hui C'est Comme Autant De Nouveau Au temps De Noé Dieu N'était Pas En train De Faire Entrer Les gens Au ciel Dieu N'était Pas En train De Sauver Les gens Mais Il avait Laissé Cette Responsabilité A Noé Noé Est Là Sur La Porte De L'Arche Devant La Porte De L'Arche Il Est En train De Prêcher Il Appel Tout Le Monde Venez Entrez Si Vous N'entrez Pas Vous Serez Détruits Oh Non Moi Je C'est Imaniste Oh Non Moi Je C'est Catholique Oh Non Moi Je C'est Protestant Dans Ce Tant Là Ça N'existait Pas Le Problème C'était Surtout L'entrer Dans L'Arche Pour Que Tu Sois Sauvé Il Faut Venir A Noé Après Noé Te Faut Entrer Même Dans La Pyramide De L'Ocre Il Y Avait Sept Manche Juste Là-bas Il Y 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 En Tant De Noé Ce n'était Pas Dieu Qui Faisait Entrer Les Dans L'Arche C'était Noé Pour Que Vous Soyez Sauvé Vous Devez Passer D'abord Par Noé Dieu Il Le Grand Chef Il A Croisé Ses Bras Il Regardait Noé Qui Obéisse A Noé Et Qui N'obéisse Pas Alors Que L'Ancien Testament Était L'ombre Des Choses À Venir Aujourd'hui C'est Lui Qui Fait Entrer Les Des C'est C'est Ce n'est Pas Dieu Dieu A Donné Cette Responsabilité A Noé Qui Est William Marion Prédant Aujourd'hui Amen C'est Branham Qui Fait Entrer Déjà Au Ciel Dieu A Croisé Ses Bras Il A Donné Toutes Ses Responsabilités A William Mario Branham Vous Venir A Lui Il Vous Fait Entrer Il Vous Donne Son Message Et Vous Entrez Dans Les Pays Nouveaux Oh Non Branham Il Est Déjà Parti Sa Voie Est Toujours Là Des Citations Que Nous Citons Ici Nous Répétons Seulement William Branham C'est William Branham Qui Continue Toujours Lèvre Sa Voie Est Toujours Là En train D'appeler Les gens De Gauche A D'Ou Tu Venez Entrez Amen Donc Pour Entrer Dans Ce Pays Nouveau Il Faut Passer Par Un Et Cet homme C'est Le Prophète William Mario Branham Et Le Pays Nouveau C'est Le Message De Notre Temps Alors Le Message C'est Notre Nouveau Pays Que Dieu Nous A Réservé Pour Que Nous Puissions Échapper A La Colère De Dieu Amen Dans Tout Pays Il Y a Toujours Un Esprit C'est Ce Que Fait Branham Dis Dans Tous Les Pays Il Y a Toujours Un Esprit Qui Dérus Ce Pays Là Fait Branham Dis Même Dans Des Tribus Dans Chaque Tribus Il Y a Aussi Un Esprit Qui Dérange Ces Tribus Là Par Exemple Chez Nous Au Congo Nous Avons Des Maloubas Par Exemple L'esprit Qui Dérange Les Maloubas C'est L'orgueil Quand Il Fait Quelque Chose Tout Le Monde Doive Être Au Courant Ils Sont L'orgueil Il Y avait Un Papa Qui Était Veni Ici Un Autre Fois Ses Papas Était Veni Je Si Je Me Trompe Pas Avec 200 000 Dolas Les Policiers Ont Arrêté Ses Papas Tellement Fâché Les Papas Dikasai Il A Commencé A Dire Au Policiers Mais Toi Je T'acheter Avec Mon Argent Tu Ries Toi Je Je Peu Vous Acheter Tous Donc Il A L'argent C'est Un Orgueilleux Et Les Policiers Ils Ne Comprèdent Pas Mais Qu'est Qu'ils Dissent Là Il Peu Nous Acheter Comment Donc L'orgueil C'est Un Demo Qui Dirige Nos Frères Dikasai Là Bah Chez Le Congo C'est L'égoïsme Et La Jalousie Un Congo Il Peut Avoir 200 000 Dollars Cachés Quelque Part Mais Il Est En Trait De Souffrir Il Peut Pas Toucher Ça Ça C'est L'esprit De Bac Congo De Jalousie Chez De Bangala Ou De Mongo La Colère Et La Bagarre Un Mongo Si Il Se Fâche Il Saute Sur Toi Il Peu Arraser Ton Oreille Avec Ses Dents C'est Ça Les Demo Qui Dirigent Ces Jans Là Chez Le Rassoy C'est La Prostitution Chez Le Mat Té Là En Préparanté Je Ne Vais Pas Beaucoup Dire C'est Ça Donc Dans Chaque Pays Ou Dans Chaque Tribu Il Y A Toujours Un Esprit Qui Dérange Et Dans Notre Pays Qui A Le Message Nous Avons Aussi Un Esprit Qui Nous Influence Dans Ces Pays Quand Tu Quittes Ton Pays Tu Entres Ici Dans Les Nouveaux Pays Tu N'es Plus Mou Congo N'es Moulouba Tu N'es Mous Soi Tous Les Demons Qui Vous Dérangez Quand Vous Étiez En De Ce Pays Ces Demons Ne Peuvent Pas Entrer Ici Vous Êtes Des Chrétiens C'est Un Pays De Sainte Et C'est Pourquoi Aujourd'hui Nous avons Des Frères Malouba Nous avons Des Frères Bakongo Nous avons Des Frères De Ceux Soyez Ils Sont Correct Parce Que L'esprit De Notre Pays Les Influences Dans Ces Messages Ou Dans Les Églises Des Messages Si Vous Voyez Nous Soyez Prostitutions Comprenez Qu'il n'est pas Encore Entré Tous Ceux Qui Sont Ici Ils Sont Éflancés Par L'Esprit De Ces Pays Et L'Esprit De Ces Pays C'est Le Saint Esprit C'est La Parole De Dieu Nous Sons Éflancés Par La Par De Dieu Nous Sons Éflancés Par Le Saint Esprit Nous Sons Éflancés Par Dieu L'Humain Amen Donc Dans 5 Pays Femme Dix Il Y a Toujours Un Esprit En Chine Par Exemple Ce Ce sont Des Copiers Ils N'ont Rien À Inventer Ils Copient Toujours Quand Tu Vas En France Femme Dix Ce 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 C'est 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 L'Esprit Qui Dirige Les Congolais Au complet C'est La Jalousie Il Il Ne peut Pas Voir Que Son Frère Est Pré D' Avancer Là Son Cœur Il N'est Pas Bien Ils Vont Commencer A Créer Des Problèmes Oh Combattants Combattants Qui Combattants Là Si Vous Regardez Bien Beaucoup De Combattants Beaucoup Je Dis Bien Pas Tous Mais Beaucoup C'est La Jalousie Aujourd'hui Nous Ne Foulons Pas De Lui Mais Tous Ce Qu'on Va Mettre Et La Bar Il Y Y Y Toujours Toujours Des Problèmes Parce Que Le Kongolais Ne Va Pas Voir Son Frère Avancer Dans Les Affaires Ou Avancer Dans Les Business Même Dans La Parole De Dieu Et Pendant Nous Nous En L'Église Ici Beaucoup Ne sont Pas Contents Quoi Qu Est C'est Tou L'es Qui Dér unnecessary C'est Un N'ex alors tous les Congolais qui sont ici dans ce pays ils sont corrects l'esprit de jalousie les a déjà quittés même s'il voit son frère avancer il est content c'est pourquoi nous avons vu les Congolais qui sont venus ici nous soutenir que Dieu les bénisse Femme dit dans les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant quand vous allez en Allemagne vous trouverez un esprit allemand quand vous allez en Angleterre vous trouverez un esprit anglais vous allez en Suède vous trouverez un esprit suédois et vous allez en France vous trouverez un esprit français vous venez en Amérique vous trouverez un esprit américain maintenant ce qui fait que les femmes nous ne contraignons jamais les femmes à les faire nous ne contraignons jamais nos hommes à ne pas boire à ne pas jurer nous prêchons tout simplement l'évangile et prescrivons les modèles de la Bible beaucoup d'hommes qui viennent à la fois patechotistes et à la fois de la sainteté entrent et professent l'être alors qu'ils ne le sont pas dans leur cœur beaucoup de femmes font de même nous ne leur disons pas qu'ils doivent le faire nous leur donnons simplement les modèles et leur disons ce que dit la Bible et s'ils sont nés de l'esprit céleste alors leur esprit n'est plus américanisé il n'est plus germanisé il est rendu céleste pour le royaume de Dieu car nous sommes dans un autre royaume le royaume de Dieu où existe la décence la sainteté et la puissance Amen donc dès que nous entrons ici c'est l'esprit de ce pays qui va nous influencer nous ne sommes plus américains nous ne sommes plus des Congolais nous ne sommes plus des Français c'est l'esprit de notre pays maintenant qui va nous qui va commencer à nous diriger Amen et quand nous sommes dans ce pays nouveau ici nous sommes en sécurité pas question des sorciers oh non les sorciers m'attaquent oh non ma tante m'a sorcellé oh non je suis malade ça peut être mon oncle ici certains pays de sécurité un sorcier ne peut pas entrer ici pour t'attaquer à moins que toi tu sors de ce pays tu traverses les frontières là les sorciers peuvent t'attraper mais si tu es ici un sorcier ne peut pas pénétrer ce pays Amen Amen ici nous sommes en sécurité et dans ce pays j'ai cette citation peut-être la fois prochaine je vais lire ça Femme dit Dieu nous voit en bonne santé il n'y a pas de maladie ici Dieu nous voit en bonne santé même si tu es malade ne croyez pas à ça Femme dit quand tu sens des douleurs en toi tu n'es pas encore malade c'est la maladie qui est à la porte elle est en train de frapper la porte pour rentrer Dieu nous voit ici en bonne santé ne croyez pas que tu es malade moi tel que je suis là je sens des douleurs mais je fais toujours un effort je suis en train de crier il y a toujours l'atmosphère ici Dieu nous voit en bonne santé tu es malade il refuse ça au nom de Jésus Christ je ne suis pas malade n'ouvre pas la porte parce que quand tu dis que je suis malade tu es envers la porte et la maladie s'installe à toi il y a un frère que je ne veux pas citer son nom il est ici à Montréal il était parti un jour à l'hôpital on l'a attrapé avec cinq cancers cancer de l'os cancer du sang cancer d'ici de suite ce frère là a été troublé il a dit c'est un frère du groupe de prière pas le frère du message il dit au docteur que non moi je ne suis pas malade le docteur l'a dit bon il faut signer si tu ne veux pas écouter ce que j'ai dit il faut signer le papier et il a signé qu'il n'est pas malade on lui a quand même donné le papier et tout ça quand il est sorti il est arrivé au métro il a dit ça bien confirmé qu'il est malade il a pris tous ses papiers il a déchiré il a jeté au poubelle il a dit à lui-même je ne suis pas malade au nom de Jésus jusqu'aujourd'hui je crois aujourd'hui si je ne me trompe pas c'est sa 15ème année depuis qu'on avait attrapé avec cette maladie là c'est la 15ème ou 16ème année il est en bonne santé et quand le docteur on vérifie encore il n'y avait pas de maladie en lui donc quand vous acceptez que je suis malade automatiquement le diable est venu tu as traversé les frontières tu es sorti du pays et là-bas le diable est attrape alors dans ce pays les sorciers ne peuvent pas entrer ici dans ce pays Dieu nous voit en bonne santé dans ce pays il n'y a pas de stéril oh non moi je ne me mets pas au monde tu ne croyais pas à ça un jour nous allons essayer de parler sur ça et dans notre pays qui est le message du temps de l'enfer parce que le naturel explique toujours le spirituel quand tu es au Congo tu souffres tu passes des moments difficiles tu vas aller au Canada pour jeter les Wounda tu vas aller aux Etats-Unis pour jeter les Wounda pour demander l'asile parce que tu souffrais dans ton pays alors tu vois que non là-bas je serai quand même bien il y a des gens aussi qui sont venus dans le message peut-être ils ont vu que nos soeurs se comportent bien elles s'habillent bien beaucoup sont venus pour le mariage il y en a d'autres qui étaient malades il est venu seulement pour la guérison il y en a d'autres qui sont venus peut-être pour la guérison d'autres sont venus peut-être pour chercher l'argent parce qu'ils savent que non là-bas il y a l'amour en réalité ils sont venus demander l'asile ce sont des étrangers dans notre pays ici dans notre nouveau pays ici il n'y a pas de Wounda il n'y a pas d'asile nous sommes comme des Chinois si tu étais venu demander l'asile dans ces pays aujourd'hui tu es même mandaté pour te dire que ton dossier est rejeté au nom du Seigneur Jésus Christ ici dans notre pays il n'y a pas de Wounda il n'y a pas d'asile nous sommes comme des Chinois ton dossier est rejeté et bientôt c'est le refoulement chacun de nous va rentrer dans son pays aujourd'hui nous sommes un fou mélangé nous ne savons plus qui est frère qui est seul qui est pasteur qui ne l'est pas le diable aujourd'hui a porté notre uniforme il est devenu comme l'un de nous qui est frère qui est seul qui est pasteur on ne comprend pas nous sommes mélangés alors les refoulements vont commencer bientôt les recensements il faut être citoyen de ces pays pour rester si tu es un goundé un demandeur d'asile aujourd'hui préparez-vous pour retourner dans votre pays nous n'avons plus besoin de vous amen dans notre pays ici parce que dans chaque pays il y a toujours des lois ici au Canada il y a beaucoup de lois aux Etats-Unis beaucoup de lois en France beaucoup de lois partout il y a toujours des lois et dans notre pays ici il y a aussi des lois à respecter par là nous verrons si tu es un étranger ou pas il y a des lois ici nos soeurs dans ces pays ils portent toujours de longues jupes nos soeurs dans ces pays ne portent pas de mini-jupes parce qu'aujourd'hui nous avons des étrangers dans cette ville des étrangers ils portent des mini-jupes avec des longues de longues bottes jusqu'à la brise mais en réalité elle a porté elle a porté un mini-jupes mais avec une porte ici son pied on ne peut pas voir son pied mais quand on arrive maintenant au test quand elle veut maintenant s'asseoir c'est là maintenant qu'il y a un problème elle ne peut pas s'asseoir parce que tous les mystères seront révélés il va chercher quelque chose pour mettre ici pour couvrir c'est un mini-jupes qu'elle a porté avec une longue box jusqu'au cuisse tu veux tropez qui ? Dieu étranger prépare toi à rentrer au groupe de prière à rentrer dans ton pays chez nous nos sœurs s'habit correctement Amen et chez nous ici dans ce pays les frères ne portent pas de kilote que ce soit à l'extérieur ou en dessous de ton pantalon tu ne peux pas porter une kilote c'est la loi du pays Femme dit ceci la kilote c'est le sous-vêtement de la femme quand tu portes ça tu as porté un sous-vêtement tu as porté le sous-vêtement de la femme et c'est une abomination devant Dieu Femme dit ceci la dame de Satan un homme qui porterait une espèce de petit short déféminé et qui sortirait avec ça parce que beaucoup disent seulement que non je mets ça dans mon pantalon mais je ne sors pas avec ça Femme dit il appelle ça espèce de petit short déféminé même si tu portes ça en dessous de ton pantalon tu deviens efféminé il continue il dit je ne pense pas qu'il soit vraiment un homme tous ces gens là même les pasteurs qui portent des coupés et des quilotes en dessous de leurs pantalons Femme regrette il dit je ne pense pas que ce sont des hommes je ne pense pas ce n'est pas seulement sortir avec ça à l'extérieur écoutez Femme c'est le plus grand efféminé que j'ai jamais rencontré voyez elle a amené son adam perverti à agir comme elle voyez-vous apporter ses sous-vêtements à elle Femme l'appel le sous-vêtement de la femme elle a vu ce qu'elle pouvait réaliser là-bas en allévant tous ses vêtements sauf ses sous-vêtements c'est les chocs donc la quilote bien sûr c'est ça un sous-vêtement féminin donc la quilote le programme dit c'est le sous-vêtement féminin c'est le sous-vêtement de la femme un homme il porte ça même en dessous de son pantalon il a porté le sous-vêtement de sa femme un homme ne peut pas porter l'habillement des femmes et la femme aussi ne peut pas porter l'habillement des hommes la femme dit c'est-il abomination devant Dieu un pasteur derrière la chair il est en train de sauter il est en train de prêcher il fait des miracles mais à l'intérieur un petit sous-vêtement là-bas il est en abomination devant l'éternel malgré ces miracles un jour Dieu le dira je ne t'ai jamais connu malgré ces miracles oh je fais des miracles je fais ça je ne t'ai jamais connu tu commettais l'iniquité et à partir d'aujourd'hui quand tu lis cette citation tu connais la vérité tu ne veux pas pratiquer c'est ça l'iniquité la quillote fait un problème dit c'est le sous-vêtement féminin même si tu ne sors pas avec tu ne sors pas à l'extérieur avec ça le fait seulement ne le porter tu as porté un sous-vêtement féminin tu es aussi un efféminin amen dans ce pays nouveau nous n'avons pas de télévision dans nos maisons nous n'avons pas de télévision nous devons faire un effort pour chasser ces trucs là dans nos maisons des fois ça entre des fois ça sort des fois ça entre c'est un démon que tu dis mais nous allons obéir à la parole Fébre Lam dit ceci Fébre Lam dit la puissance des transformations par exemple 242 il dit nous n'avons pas la télévision Fébre Lam n'avait pas la télévision il n'y en aura point une dans ma maison jamais mais il n'y avait point, 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 point si vous le voulez c'est à vous de choisir mais Dieu m'a dit de ne pas le faire Dieu a dit à vous de ne pas avoir la télévision ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui mais c'est pour seulement vous dire que nous avons encore une loi dans ces pays pas question de télévision à la maison et regardez bien dans toutes ces familles là qui ont des télévisions à la maison les enfants sont des impolis les enfants sont des mal-étiqués parce que tous ceux qu'ils voient à la télé là-bas ils vont les pratiquer aussi j'étais surpris un jour ça c'était en Afrique un enfant je crois de 3 ans comme ça un petit garçon de 3 ans et une petite fille je crois de 3 ans aussi ils étaient en train de s'embrasser de se donner des bisous et la façon qu'ils se donnaient des bisous là ils étaient comme des grands donc c'est quelque chose qu'ils ont vu quelque part vous laissez vos enfants derrière la télévision vous êtes en train de mordurer les enfants sans les savoir et des fois le papa est là la maman est là ils sont en train de regarder un film avec les enfants et le papa demande aussi à l'enfant est-ce qu'il va de tout le papa il est là devant la télévision il a ouvert ses gros yeux il dit nous avons quand on a lu la nuit soir alors nous n'avons pas de télévision dans nos maisons Frère Bralame dit Dieu m'a dit de ne pas les faire et si Dieu a interdit à Bralame de ne pas toucher des femmes nous ne devons pas aussi toucher des femmes si Dieu a dit à Bralame de ne pas boire la boisson nous ne vivons pas aussi la boisson si Dieu a dit à Oulia Bralame de ne pas filmer nous ne filmons pas aussi Dieu a dit aussi à Oulia Bralame de ne pas voir la télévision il faut continuer moi non je ne filme pas c'est à la télévision à la maison oh non je ne bois pas s'il y a la télévision à la maison toutes ces choses là étaient interdites à Oulia Bralame et la poque Paul dit dans l'Hebreu 13 pour terminer il dit souvenez-vous Hebreu 13 chapitre verset 7 souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur voix si réellement Bralame est notre conducteur nous devons imiter sa foi il n'avait pas de télévision nous n'avons pas aussi de télévision si tu discutes tu es à l'étranger dans notre pays nous avons beaucoup de lois parce que nous n'avons pas de temps ici beaucoup 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 de lois si vous voyez un frère ou une soeur qui dit qu'il est dans les messages il se comporte mal comprenez seulement que c'était l'étranger parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de gens beaucoup de frères beaucoup de soeurs qui sont des étrangers dans ces pays nous avons aussi beaucoup de pastels qui ne sont pas les citoyens de ces pays ce sont des étrangers c'est pourquoi on a beaucoup de troubles aujourd'hui derrière la chaîne ce sont des étrangers et si tu es dans ces pays tu vas soutenir aussi ces pays parce que quand nous travaillons ici au Canada par exemple nous payons nos impôts nous payons nos taxes ces taxes ces impôts c'est pour soutenir le Canada c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des autoroutes nous avons des parcs nous avons beaucoup de choses c'est à cause de nos impôts c'est à cause de nos taxes nous sommes en train de soutenir le Canada afin que le Canada puisse aller de l'avant et si nous sommes aussi dans un pays nouveau nous devons supporter aussi ces pays nous devons aussi faire quelque chose afin que ce pays puisse aller de l'avant nous devons payer nos impôts nos taxes qui sont nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement de ces pays j'attends quelque part on est en train de construire une église si j'ai même un dollar j'envoie j'ai 5 dollars j'envoie là-bas rouge-gorge est en train de commencer quelque chose j'ai contribué j'attends quelque part là-bas à Frontenac ils sont en train de faire une cotisation peut-être pour acheter une église je contribue là-bas ils sont en train peut-être de chercher l'argent pour acheter les micro je contribue amen nous faisons ça pour l'avancement de notre pays qui a eu le message de l'air et pour entrer dans ces pays nous avions dit qu'on n'entrait pas comme ça on ne prend pas des avions ni des bateaux pour entrer dans ces pays il faut reconnaître son jour et son message tu reconnais l'élite les prophètes tu reconnais ton jour et ton message automatiquement tu es citoyen de ces pays je vous envoie l'élite les prophètes il ramènera les coeurs des enfants à l'air des pères que je viens de frapper les pays des malédictions tu reconnais son message tu reconnais l'élite les prophètes tu crois à son message tu es dans ces pays et il y a une promesse qui dit que Dieu ne va pas frapper ces pays quand la colère de Dieu va commencer à tomber tous ceux qui seront ici ils seront protégés amen arrête là pour aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse nous allons prier Seigneur notre Dieu soit béni soit glorifié merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous merci Seigneur Jésus Christ pour ta parole merci Seigneur pour ce temps que tu nous avais donné en série pour t'adorer Seigneur Jésus Christ en écoutant ta parole assistez-nous Seigneur notre Dieu à chaque fois nous sommes en série Seigneur notre Dieu commence toujours avec nous et termine toujours avec nous dirige toujours non pas Seigneur notre Dieu vers les semences prédestinées afin que ces gens là Seigneur Jésus Christ puissent écouter ta parole et qu'ils puissent nous rejoindre Seigneur dans la foi nous remettons cette église entre deux saintes mais Seigneur notre Dieu soit toujours avec nous Seigneur Jésus Christ pour voir toujours au besoin Seigneur notre Dieu qui se présente béni Seigneur le bénéme partout dans la seconde et surtout Seigneur dans cette ville de Montréal je les remets tous entre deux saintes mais parmi eux il y en a qui ont des problèmes il y en a qui sont liés il y en a Seigneur notre Dieu qui ont des besoins accorde à chacun selon son besoin nous remettons tout Seigneur entre deux saintes mais nous sommes à la fin Seigneur Jésus Christ nous voulons retourner chez nous retourne avec nous Seigneur notre Dieu et le dimanche prochain si Seigneur ta volonté Seigneur notre Dieu que tu puisses pour nous amener à Seigneur pour écouter ta parole nous remettons tout à traiter sainte mais au nom de Jésus Christ Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada